Et moi je trouve ça extraordinaire Bah oui, c'est trop mignon Mais vraiment c'est un stack qui est très gentil Qu'est-ce que fait Elfo ? Il faut se balader Elfo qu'un jour qu'on va pas souvent non plus C'est vrai hein, je sais pas trop pourquoi il vient plus Mais c'est vraiment qu'on l'a pas trop vu Je sais pas, il a peut-être déménagé une manière ou d'une autre Ce qui est très fort Elfo, c'est un peu un hidden boss aussi Ouais bah c'est un hidden boss de toujours Qui avait largement la capacité de faire le top 8 A l'époque où il venait au début du Stock O'Clock Oui je pense qu'il a toujours On va voir ça ce soir hein Qui fait des dingueries quand il vient en général J'en rappelle, il est venu en Golden O'Clock où il avait up7 Kavou De Montpellier, il avait des beaux 7 Avec le fameux double donner, je sais pas si tu te souviens J'en rappelle pas de ça hein Qui se rappelle les Golden O'Clock ? Bah on a trouvé mieux maintenant Et c'est parti du coup, Pete contre Rob Qu'est-ce que t'en prends ? J'ai dit quoi, Pete ? Ouais t'as dit Pete Je suis trop intrigue, t'es détrompé par l'overlay Il faut changer la petite image de Pete Si on peut en haut du coup Vu que Jensen nous ment Et qu'il applique son Corinne Donc il est son main Corinne Lucina à la base et Pete depuis récemment Ah non, tu confonds avec Sylphore Tu confonds avec Sylphore mais oui Jensen s'il a joué PT au tout début Ah ouais ? Ouais ouais quand il venait au Meldon A l'époque c'était Pete, ensuite il est passé sur Rodechlorine Il joue un peu Karol et maintenant il joue un petit peu Pete Enfin il joue Karol pour ses match-ups digolens C'est un match-up que j'aime beaucoup Parce que ça se bagarre et c'est quand même assez intéressant C'est deux personnages assez forts C'est aussi des match-up qu'on peut voir Aux Etats-Unis Parce qu'on va voir souvent du Cosmos Contre du Beat Boss Contre du Anathema Et le domaine Elle est tellement grosse cette hitbox Non à peine, elle fait la moitié de la taille du stage Je vois pas de quoi tu te plains Et ça a pas connecté entièrement Jensen, moi si je devais donner un favori Je dirais quand même Jensen Que je trouve très très constant C'est ça, attention on l'a bien vu dans les résultats Pour l'instant il est en meilleure forme A l'heure actuelle Les trucs rigolos on l'a pas précisé Mais Sean ne joue pas Steve Euh oui, Sean s'éloigne du style Récemment Surtout qu'ils aiment le conseil Notamment le ban à Montpellier C'est ça Ça fait un peu peur pour la communauté Écoutez, je vais pas donner d'insight Parce qu'aucune décision n'a été prise du côté de Toulouse Mais les joueurs de Steve Vous êtes pas totalement safe non plus On sait vraiment pas ce qu'on va faire Mais J'ai vu mais j'ai demandé à Dole de delay mon match Il l'a pas fait Du coup, dommage Bon bah on va attendre la fin J'espère qu'il n'a pas mené queue Ce serait terrible C'est vrai que c'est l'Éternel 3 Toi qui a envoyé le message sur le Discord Ouais mais bon c'est pas On m'a demandé 2K J'ai dit à Dole de delay Ah oui c'est ça Non mais ça doit être Félix qui a lancé ton match Très sérieux en tout cas ce match pour l'instant C'est le Smash House pour Name Et comme tu dis voilà C'est bien de voir Sean Qui est très 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 fort avec son robe aussi Capacité de top 8 De faire des upsets avec son robe C'est avec ça qu'il a commencé à faire des upsets à l'époque du Smash Machine Il était top 8 Son premier top 8 c'est il me semble que c'était avec Rob Ah y'a moyen je sais plus Il me semble vraiment un joueur très solide Et on a 2-3 bons joueurs de robe à Toulouse Notamment TAC qui est en pleine extension Et là la top 8 qui vient catch le jump de Jensen Et qui le tue littéralement Effectivement ça va haut la reco de Corinne Mais forcément à sa distance là ça ne pardonne pas En tout cas le sideback est-ce qu'on peut aller chercher Peut-être un kill on les strap Ah les setups Les fameux setups de Corinne C'est bien joué de la part de Sean Qui ne s'est pas fait avoir qu'il connait Pas d'erreur Là en fait tu fais quoi que ce soit d'autre que la roll Ouais tu peux mourir là il se mord Ouais Sean a ces pourcentages là De toute façon y'a 2 routes pour le edge trap avec Corinne Soit tu fais ça soit tu fais des gros back air Ouais back air ou même le sideb justement Comme ça qui peut dans le sol Ca peut 2-frame Ah pour 2-frame ouais Pour 2-frame ouais Je compte ça dans le edge trap en soi Mais ça peut être une option C'est vrai que le back air c'est Enfin la back air je sais pas comment vous voulez qu'on le dise C'est aussi une option très très forte Qu'il a euh Il explose je sais même si tu le prends dans la tronche C'est un bon Bah ça aussi pour le coup Ca je reprend toujours avec les mix options possibles derrière le sideb Qui va vachement loin à l'air de rien Ouais 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 Et un truc que j'adore avec Sean aussi C'est qu'il baisse toujours son front à la caméra Et qu'on ne voit jamais Alors que Jensen tu vois il est bien au milieu Bien stable C'est ça Il est vraiment en mode genre de CSGO en fait Ouais 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 C'est une touche dans les claviers Le back air qui a une impact qui dure hein Faut pas faut se méfier aussi sur le back air de Rob Ca peut toucher euh Même si vous pensez être safe Faut faire attention Ouais visuellement c'est une explosion Mais pour en fait ça dure Ouais Enfin que ça dure un petit peu Là pour le sens c'est très dur C'est c'est voilà C'est deux joueurs qui Voilà Toujours les smash dans le neutral comme ça Pourquoi pas Belle ride de la part de Sean Oh là on a tenté de punir le side b avec un up smash C'était une belle tentative Ca passe pas mais c'était une belle tentative Ouais Je sais pas si ça tuait mais euh Compliqué en train de risk award sur rien hein Parce qu'il tape Après peut-être que le upb tue alors que le side b justement Ca lui fait perdre le sein quoi Et un truc sur lequel est très fort Jensen aussi C'est sur ses mixups sur le side b justement Oh le back air il a cherché très loin hein Bien conditionné Ca saute bien hein Le instant double jump back air ça peut être cherché assez loin effectivement Bah surtout il l'avait pas du tout fait pour l'instant Ouais c'est ça Et du coup c'est du bon conditionnement de la part de Jensen Tu parlais de mixup bah voilà Ouais littéralement Comme tu dis Bah en fait il a fait side b into double jump back air Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer c'est Jensen C'est quelqu'un de très carré Mais qui à certains moments pour clutch peut te sortir justement ce genre de phase Qu'il a bah voilà on va le revoir il va le chercher trop loin quoi Voilà justement ce side b Et là on va le voir A paire double jump il va chercher off stage et justement bah Sean il s'y attendait pas Parce qu'il a peut-être la jamais fait Alors ouais c'est lent le back air de Corinne hein Je pense qu'il aurait pu avoir une réaction d'air dodge Mais euh Forcément t'es un peu tendu euh Last hit euh Last talk euh C'est compliqué de react Bah ouais surtout qu'on bah vu qu'il l'avait jamais fait Peut-être que justement il était un peu endormi Sean Ouais voilà C'est facile de s'endormir comme ça Ouais on sous-estime ce truc de se dire Ah bah il est jamais venu il viendra jamais Et on n'est pas prêt à react quoi justement C'est ça Ca peut arriver à tout le monde Voilà 1-0 pour Jensen du coup on repart sur la même map Sur les mêmes personnages Sean considère que ce n'est pas la map le problème J'espère qu'il va nous le prouver Effectivement on va réussir à trouver le laser full chargé ici Beaucoup aimé cette rail Quel nerf de fou quand même pour le coup Ouais ouais c'est très fort Mais les deux ont un nerf sympathique hein C'est vrai Surtout avec les combos du nerf de Corinne Pour le coup ça link dans n'importe quoi j'ai l'impression Enfin surtout à ces pourcentages là ouais Mais je trouve ça gracieux Corinne Oui c'est ça Ca va faire des tistopérieux tout le temps Le père tu vois il est agréable C'est ça Un peu comme Lucina mais en mieux tu vois Ouais c'est plus voli que les coups de Lucina je trouve Même si Lucina c'est très agréable On est pas biaisé du tout C'est faux On est pas biaisé du tout non Wouhou il allait le chercher celui-là Ouh ça c'est bien joué Et ça pareil c'est une option qu'il est pas du tout fait off stage J'allais chercher un tipper side B ici Ouais à 70 c'est là tu es non ? Ah ouais Non ça fait mal Ouais c'est très mal Le tipper il fait bobo Et là waouh là c'est des phases C'est des phases là encore un père Ce qu'il va aller chercher Non tu vois là il joue beaucoup save Il reste sur son truc et garde son neutral Un truc que disait Glutoni notamment Et qui est assez intéressant Et qui peut tenir à ça Alors c'est un très bell tech chase de la part de Sean Double donner Donner Don't tilt tech chase Agréable Et du coup Glutoni disait que toutes les stocks ne se valent pas Et je trouve ça assez intéressant aussi C'est un peu ce qu'a fait Jensen tout à l'heure C'est à dire que tuer c'est bien Mais tuer au bon moment c'est mieux C'est à dire garder ses options pour tuer au bon moment c'est bien Ah oui Voilà Garder notamment le break shift de Lucina notamment Ca peut être une option C'est ça ne jamais l'utiliser jusqu'à la stock 3 Même si t'es en train de perdre Ca peut être une option C'est ça Et pour remonter pour clutch Juste avoir le waft de Glutoni Voilà Je cite son truc Mais c'est assez intéressant son point de vue sur ça Et pour l'instant un très gros lead de la part de Jensen quand même Ouais là pour le coup la mort de Sean qui m'a assez mal On va réussir à trouver le 0 back air Mais les dégâts sont pas si élevés que ça L'air de rien Par contre pour le coup on joue très très bien avec cette oubien On va trouver le down smash Evidemment cette fois ça ne tuera pas On a encore une situation off stage On arrive à delay suffisamment le B pour éviter le spike Oh je pensais qu'il allait y aller avec le back air Ouais pareil Il a voulu jouer safe Parce qu'on a pas vraiment de récompenses derrière C'est dur de jouer safe contre Corina Parce que tu vas te prendre tes phases Tu sais que tu vas les prendre Là le Leitner back air Ca fait des dégâts Ca fait des très bons dégâts l'air de rien 3-4 hits de suite et... Ca va très vite quoi La toupie Pas le temps de réacte Pour Jensen Parce qu'on pourrait chercher le Leitnerap évidemment La toupie Outil incroyable pour ça C'est un Régrap Faut faire attention Faut vraiment faire attention Là on a encore tenté le spike Mais toujours Jensen qui arrive à correctement delay C'est... Constant Juste constant Ouais Il ne mourra pas s'il n'a pas besoin de mourir Wouhou Il a frôlé le Leit Merde Ca met tellement de temps à retomber la toupie C'est une magrine Ouais 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 Et là pour le coup Tu lâches le leit T'essayes de revenir autrement Sean il va pas te lâcher pour le coup Ah non ça C'est là le Donner Non ok Sean la toupie il pourrait peut-être justement Ouuuh ok Ouais bah ouais Le grab et whiff directement C'est quoi ce bout même ? C'est le non smash Ah ouais j'avoue Ouais moi non plus j'avoue Mais par contre Là aussi Le réacte de Jensen T'as vu Sean a whiff un grab La frame d'après Jensen Il démarre Il n'y a pas de plague On va pouvoir voir la vitesse de la réaction ici Enfin regarde Là il va re Bon c'est juste après Pardon Pardon pour vos oreilles Alors là on va voir Il va se replacer Et là ouais Ca va vite quoi Genre euh C'est parti C'est parti